Cette année, nous avons étudié ensemble le livre des Actes des Apôtres. Ce livre a été écrit par Luc, le médecin qui a également écrit un évangile. Voici quelques-uns des récits qui nous racontent la naissance de l'Église. Après que Jésus soit mort et ressuscité, il est resté 40 jours avec les disciples. Puis il est remonté au ciel. Juste avant de partir, il a dit « Vous recevrez les puissances, le Saint-Esprit survenant sur nous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples sont donc retournés à Jérusalem et là ils ont attendu ensemble 10 jours plus tard. Alors que l'Égypte fêtait la Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de vœux leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les gens ont été très étonnés de cet événement. L'apôtre Pierre a alors fait un grand discours et a exhorté le peuple. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Environ 3 000 personnes ont cru en Jésus ce jour-là. Et ainsi qu'est née la première église, celle de Jérusalem. Jour après jour, l'église franchisait, mais tout le monde n'était pas prêt d'accepter. La majorité de chefs religieux juifs détestaient Jésus. C'est pour cela qu'ils l'avaient fait crucifier par les Romains. Plusieurs fois, les apôtres ont été arrêtés, l'emmenés devant le Sanhedrin, le tribunal religieux des Juifs. Mais les disciples sont restés fermes dans leur poids. Et quand on leur a donné l'arrêté de parler de Jésus, ils ont répondu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé pour sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'opposition a donc grandi jusqu'au jour où les Juifs ont arrêté un des responsables de l'église, Étienne et l'ont lapidé. Suite à cela, il y a eu de terribles persécutions dirigées par Saul. Un jeune pharisiens a obligé la plupart des gens de l'église à quitter Jérusalem. Jusqu'à ce moment-là, les gens qui se convertissaient étaient juifs. Mais Dieu voulait que tout le peuple se tourne vers Jésus. Il a utilisé la persécution pour que l'Évangile se répande hors de Jérusalem. Philippe, en diac, comme l'était Étienne, a commencé à parler aux Samaritans, un des peuples voisins de la Judée. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Mais ce n'était encore que le début. Quelques temps plus tard, Dieu a envoyé un ange à un officier romain, un centurion nommé Corneille. L'ange de Dieu, tes prières et tes émules sont enduits devant Dieu et il s'en est souvenu, envoie maintenant des hommes à Joupé et fait venir Simon surnommé Pierre. De son côté, Pierre poursuivait sur les histères. Un jour, alors qu'il attendait le repas, Dieu lui a envoyé une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Laisse-toi, Pierre, tu es mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fait encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Juste après, des hommes envoyés par Corneille sont venus frapper à la maison où était Pierre. Pierre les a accompagnés et est allé pour annoncer la parole de Dieu à Corneille, sa famille et ses amis. Pour Pierre, c'était quelque chose d'incroyable car les Juifs ne fréquentaient pas les étrangers. Mais Dieu a démontré qu'il voulait que ces gens rentrent dans l'église en leur envoyant le Saint-Esprit. Alors, Pierre dit « Peut-on refuser le du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » À partir de ce moment, les chrétiens ont compris que Dieu appelait tous les hommes, sans distinction d'origine, à se tourner vers Jésus pour être roussolés. Saul était un jeune pharisien profondément attaché à la loi de Moïse et qui croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Alors qu'il se rendait à Damas pour y arrêter les disciples qu'il pourrait y trouver, il fut arrêté par le Seigneur Jésus. Quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel respondit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Je te serai dur de rejoindre contre les aiguillons. » Cet appel du Seigneur a bouleversé la vie de Saul. Il s'est converti à Jésus et alors qu'il était jusqu'à ce moment un des pires opposants à l'Évangile, il est devenu sous le nom de Paul un apôtre du Seigneur et a travaillé sans relâche à répondre à la parole de Dieu dans l'Empire Romain. Après quelques années, Paul, envoyé par le Seigneur, a commencé à voyager pour renoncer l'Évangile. Pour son premier voyage, il est parti d'Antioche où se trouvait à l'époque une importante église. Accompagné de Barnabas, il est parti pour l'île de Chypre qui est passé en conflit dans la Turquie actuelle où il a évangélisé des villes d'Antioche, de Pisidie, d'Icône, de Lystre et de Verne. À Lystre, Paul guérit un homme paralysé des pieds qui n'avait jamais marché. Voyant cela, la foule éleva la voix et dit en langue lycaorienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandolettes dans les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Paul et Barnabas ont eu beaucoup de mal à les convaincre de la vérité et quelques temps après. Il revint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, entraînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Après tous ces événements et après avoir fondé des églises, Paul et Barnabas rentrèrent à Antioche. Quelques temps après, il est reparti en voyage accompagné cette fois-ci de Sidas. Ils commencèrent par visiter les églises précédemment fondées avant de poursuivre vers l'ouest. Dieu les a allant dirigés vers une autre région. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Mécédonien lui est apparu et lui fit une prière. « Passe en Mécédouane, secours-nous ! » C'est ainsi que Paul et Sidas se rendirent dans la ville de Philippe, en Mécédouane, qui devint ainsi la première ville d'Europe à être émangélisée. Dans cette ville, Paul et Sidas se furent arrêtés et jetés en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Sidas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le géolier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ! » Paul et Sidas prêchirent ensuite la parole à cet homme qui se convertit avec toute sa famille. De là, ils parcourront la Grèce, apportant la parole de Dieu dans les villes de Thessalonique, Mérée, Athènes et Corinthes. Paul rentra ensuite à Jérusalem, puis à Antoche. Enfin, Paul fit un troisième voyage missionnaire pendant lequel il retourna voir les chrétiens des églises qu'il avait fondées en Asie et en Grèce. Pendant ce voyage, Paul passait une période de deux ans dans la ville d'Éphèse. Cette ville était alors célèbre pour le temple de Diane ou Artemis, qui était considéré comme l'une des sept merveilles du monde et faisait la fierté des éphésiens. Là, une émeute éclata, car Démétrius, un enfèvre qui fabriquait des temples de Diane, une nature en argent, se sentit menacé par le progrès de l'Évangile. Ô homme, vous savez que notre bien dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde en disant ne soit détruite à nier. À cause donc de la stupidité de cet homme, Paul fut obligé de quitter la ville et il se rendit alors en Grèce. Après ce voyage, Paul se rendit à Jérusalem. Paul savait car Dieu l'en avait averti que ce voyage était dangereux pour lui. Et effectivement, à Jérusalem, Paul fut agressé par les Juifs. Il ne put s'en sortir vivant que parce que Dieu permit que les soldats romains interviennent et le gardent eux-mêmes en prison. Pendant plus de deux ans, Paul resta prisonnier des Romains. En effet, les Juifs l'accusaient de tous les maux et les gouverneurs romains étaient incapables de prendre une décision. Enfin, Paul, qui était citoyen romain, demanda à être jugé par César. Il put ainsi se rendre à Rome et accomplir la mission que Dieu lui avait donnée du témoigné de Jésus devant César. Mais le voyage ne fut pas tranquille. Lors de la traversée, le bateau fut pris dans une terrible tempête. Pendant deux semaines, ils furent entraînés par les éléments à travers la mer Méditerranée. À bord, tout le monde était désespéré car tous étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Mais Paul ne craignait rien car Dieu était avec lui et lui avait parlé. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaises devant César et voici Dieu t'a donné tout ce qu'il navigue avec toi. C'est pourquoi aux hommes, assurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Et effectivement, le navire, Allah, s'est échoué sur l'île de Malte. Ils y passèrent l'hiver, puis s'en dit à Rome. À Rome, Paul dut encore attendre deux ans pour être jugé par César. Mais il ne perdit pas son temps et profita de ses moments pour annoncer les bandes-villes. Et c'est ainsi que se termine le livre des actes. Par ce récit, le Seigneur nous a raconté l'histoire de la naissance de l'Église depuis son origine à Jérusalem jusqu'à son expansion vers le cœur de l'Empire romain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501